Et pour la population, et pour l'action de la police nationale. Puis ça permet aussi au maire, quelque part, je dis de faire son shérif, de montrer au commissaire central qu'il n'est pas le seul à avoir le pouvoir, même si évidemment le pouvoir de police effectif est celui du commissaire principal à Brest, c'est pas du maire de Brest, mais quand on se désintéresse et qu'on dit c'est pas ma faute, évidemment, c'est pourtant l'électeur, l'habitant, c'est vers le maire qu'il se retourne, c'est vers le maire qu'il vient se plaindre. Donc, je prends l'exemple, quand je réfléchis à ça, c'est la place de la liberté. Quand le maire dit, ah, moi je n'y peux rien, quand tu es maire d'une grande ville comme l'Est et que tu veux que la place de la liberté soit surveillée, tu t'en donnes les moyens. Et tu dis au commissaire central que tu veux du monde. Donc si on ne peut pas en avoir du côté de la police nationale, et bien nous, avec la police municipale, il y en aura. Et puis un deuxième outil qui leur sert, évidemment, aux policiers nationaux, et qui servira à tout le monde, c'est la vidéoprotection. Mais là encore, pas de fantasme, ou risque de fantasme, c'est que la police municipale et la vidéoprotection, ça peut heurter. Les gens, on a eu des baillères à recouvrance d'une personne qui a eu peur de se faire fliquer. Moi je dis toujours, quand on n'a rien à se reprocher, on ne risque pas grand-chose. Et puis on est déjà filmé un peu partout, il faut reconnaître. Dans les magasins, dans les grandes surfaces, quand vous prenez de l'argent au distributeur de billets, quand vous êtes dans le tramway, vous êtes filmé, quand vous êtes aux abords du tramway, vous êtes filmé. Quand vous prenez le bus, vous êtes filmé. Bon, on est filmé partout. Puis avec les téléphones portables, les réseaux sociaux, on finit par avoir des photos de nous dont on ne voudrait pas qu'elles circulent, qui circulent. Donc je pense que c'est un faux débat, mais il mérite d'être posé. Et de pouvoir éviter justement que les gens, que ça pourrait blesser, le soient. Donc voilà, notre idée c'est faire un référendum sur la question. On est élus, là, au mois de 30 mars. Début avril, on lance la concertation, notamment avec les personnes de notre équipe. Parce que vous remarquerez au fur et à mesure de la discussion, que nous avons des personnalités compétentes pour chacun des points qu'on veut mettre en valeur. Donc là, ce soir, il y a Karim qui est là, patron d'une société de sécurité. Mais on a également Robert Elou, ancien flic. Et c'est eux qui, évidemment, portent le projet de sécurité pour nous. Et qui ont une vision bien précise, même s'évidemment, depuis 6 ans, je ne me tombe pas les pouces. Je suis allé visiter des installations comme à Marseille ou à Nice. À Nice, c'est un peu le laboratoire de ce qu'on peut faire de mieux en la matière. Mais ils sont prêts à donner des coups de main. Ils sont au bout de notre bord, donc c'est très pratique. Mais j'avoue que quand vous allez visiter le centre de vidéoprotection à Nice, où vous regardez comment est acceptée la police municipale par la population, vous vous dites que de la crainte a priori, c'est peut-être déjà un combat ou une idée d'arrière-garde. Donc, deuxième point, la sécurité. Troisième point, j'en viens à notre programme d'annulagement, le dynamisme économique. Et puis là, on nous attendait sur tout, sur le centre-ville, sur, comme je disais, la sécurité ou sur les impôts. Mais on ne nous attendait pas sur, et là je sors mon petit laser, les gens qui viennent à toutes les réunions sont habitués, sur toutes les zones bleues. On voit bien parce que c'est assez, on est plus éloigné que dans les autres salles de réunion. Les zones bleues, voilà. Notre objectif prioritaire, je le détaillerai moins qu'hier, parce que du coup, ça nous a pris les trois quarts du temps. L'idée, c'est qu'à Brest, on a deux grands pôles majeurs. Les nouvelles technologies, pour en parler aussi avec le Technopôle, avec l'idée d'une sorte de Silicon Valley, high-tech au Capucin, avec toutes les nouvelles technologies, et peut-être ce musée 3D qu'on voudrait y faire d'ailleurs au Capucin. Ça, ce sont des technologies d'avenir, ce sont des emplois pour le futur, ça nous permet d'éviter le cloisonnement et les difficultés de désenclavement et notre distance des lieux de décision nationaux et internationaux. Bon, bref, premier point, premier gisement d'emploi qui n'est peut-être pas très perceptible par la population, il faut être franc, mais beaucoup par les jeunes, notamment dans les discussions que j'ai eues avec le centre des jeunes dirigeants. Mais, un truc qui est visible par tous les restaurants qui parlent à chacun, c'est, je ne l'en trouve plus, mon petit mignon ou... Oui, non, si c'est là. La parfaite, et tout ce qui est le port de commerce, le port de plaisance, et le pôle d'air au bout là-bas. Bon, vous savez qu'au pôle d'air, la région a mis de l'argent pour remblier en fait une partie des terrains et pour y ajouter quelques dizaines d'hectares qui pourront servir à accueillir notamment les énergies marines, les fameuses filières dont on attend l'explosion, et notamment en termes d'emploi dans les années à venir, on est à tout le monde décalé pour comprendre mieux. Donc, deux cents et quelques millions d'euros mis par la région, et évidemment, c'est une très bonne chose, parce que, j'en ai déjà dit plusieurs fois, on a un peu trouvé le pigeon qui était prêt à payer un nouvel espace, car l'État n'aurait jamais mis d'argent là-dedans, la ville de Brest et la communauté urbaine n'en auraient pas eu les moyens, et un industriel, l'immeuble tout puissant qu'il serait, ne l'aurait pas fait non plus. Donc, 220 millions d'euros mis dans cet équipement, en espérant qu'il se passe quelque chose, mais il y a plusieurs solutions, et puis c'est un équipement sur le long terme qu'on pourra lisser, même si ce n'est pas dans les deux, trois ans qu'on y met une activité. Le port de commerce, ce port de commerce qui doit vivre, qu'on doit cesser de tertiariser à outrance, c'est l'une des leçons de cette campagne, c'est qu'on a beaucoup vu les industriels du port qui disent « c'est bien joli de nous faire un joli port de plaisance, c'est bien joli de tertiariser et de mettre des bureaux partout, mais nous, il nous faut encore de l'espace pour notre activité ». Ils en ont moins en moins, on ne peut pas dire que la CCI libère tous les espaces dont elle dispose, c'est assez frileuse la CCI, et c'est bien parce que, chose qu'on n'ose pas dire d'habitude, même si sur le tramway à l'époque, on n'avait pas trouvé qu'il nous avait aidé beaucoup à critiquer le maire, alors là, vu que le directeur général est sur la liste de François Puyant, on peut un petit peu taper dessus, et montrer que d'un côté, vous avez un maire qui est là depuis 25 ans, enfin lui et l'équipe précédente, et de l'autre, vous avez un directeur général qui est là depuis 1983, donc 31 ans, et qui en plus a envie de rempiler pour faire quelques années de retraite, à BMO comme vice-président. Du coup, les industriels du port se lâchent, et disent qu'il ne servait pas à grand-chose quand il était à la Chambre, alors je ne vais pas servir beaucoup plus. Quand il sera à BMO, remarquez, ils le connaîtront peut-être plus déjà de nom que celui auquel il pourrait succéder, si la Chambre est de leur côté et pas d'une autre, parce que je vous mets au défi de donner le nom, enfin ceux qui sont déjà venus, ils sauront, mais du vice-président à l'économie de BMO, M. Fabrice Ureig, et que personne ne connaît, et malheureusement surtout pas dans les milieux autorisés. Je veux faire rapide, une des grandes demandes des industriels, c'est un élévateur à bateau, dont ils ont souvent pensé qu'on l'enverrait vers Pinfeld, en fait, en parlant de la Chambre, mais en parlant de la Chambre, et en parlant de la Chambre, et en parlant de la Chambre, on n'enverra pas en train de se dire mais en parlant de la Chambre, Merci.